Et bien de retour ici à Marseille, on est ravi d'être avec vous et merci encore de tous vos commentaires. On est là aussi pour ça, à la fois répondre à vos questions et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure avec Jean-Philippe Guillaume, un ancrage territorial fort puisque, à l'évidence, chaque territoire a ses spécificités. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau pour une petite interview de quelques minutes avec Emmanuel Dujardin, qui est architecte, président de Rougerie Tangram et vous êtes d'ailleurs l'auteur de la Cité Fab. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, j'ai visité. Vous avez fait un ouvrage d'architecture remarquable. Je peux me permettre ? Vous pouvez, mais... Je le trouve esthétiquement très beau, très facile à utiliser. Il y a une vraie faculté d'usage. Je suis sûr que vous avez pensé l'innovation d'usage à tous les carrefours. En tout cas, vous avez fait un très joli morceau. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à venir visiter parce qu'on peut visiter. On peut venir voir. On peut visiter. Il y a l'agence d'architecture Rougerie Tangram. Il y a Cité Fab qui est situé au-dessus. Il y a les bureaux de Upside, le promoteur avec qui on a réalisé l'opération. Et puis, il y a Transition Propaca qui est fonds gestif. Et j'habite aussi sur l'îlot puisque je suis un militant du centre-ville. Et donc, j'essaye de m'appliquer à moi-même ce que j'essaye de préconiser aux autres. C'est un projet qui est un projet patrimonial. C'est-à-dire, c'est un bâtiment qui a déjà un passé, une histoire forte. C'était les anciennes affaires maritimes. Et on a essayé d'y mettre toutes les nouvelles manières de travailler. Donc, de l'open space partout, des endroits de rassemblement. On a transformé un parking central ici où nous sommes en jardin. On a fait le choix d'enlever les voitures et on y a planté des arbres. Vous avez rétabli des îlots de fraîcheur. C'est comme ça qu'on dit. C'est un îlot de fraîcheur. Et là, on est au début. On est encore au printemps. Mais imaginez en été. C'est absolument incroyable. Vous savez que juste avec la surface que vous avez développée ici en îlot de fraîcheur, vous réduisez de 2 degrés l'impact de la chaleur. C'est considérable. Et je pense que là, on est vraiment sur quelque chose qui est un véritable exemple à suivre en cœur de ville. Alors, vous êtes connu. Vous êtes très connu en tant qu'architecte, puisque vous êtes aussi l'auteur de la marina olympique du Rocas blanc. Surface de 7000 m², aménagée sur 17000 m² avec un budget de plus de 21 millions d'euros. Vous l'avez livrée, je crois, en avril dernier. Oui, elle a été inaugurée en avril dernier. Elle servira donc pour les Jeux olympiques. C'est un projet qu'on a fait en équipe. C'est d'abord Jacques Rougerie, mon associé, qui avait gagné le concours avec Roland Carta. Donc, deux architectes. Et ensuite, seulement, nous avons fusionné avec Jacques Rougerie. Et c'est un conception-réalisation. Donc, Vinci est mandataire de l'ensemble. C'est un projet qui est assez dingue, parce que c'est une transformation d'une ancienne zone portuaire pour la plaisance. Et c'est devenu maintenant un vrai équipement de qualité mondiale, puisque les épreuves olympiques y auront lieu. Donc, c'est un projet qu'on a voulu le plus vertueux possible, le plus ouvert sur la mer, le plus mimétique du paysage aussi, puisque les teintes se confondent un peu avec le calcaire. Ça résonne avec les îles du Frioul qui sont en face. Donc, c'est cette teinte du béton qui est un petit peu gris-beige. C'est un béton bas carbone, évidemment. Mais dites-moi, Emmanuel Dujardin, vous avez écrit un manuel de poésie sur la marina ? Non, mais quand on... Vous en parlez avec une vision poétique. Non, mais ça nous fait du bien, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Parce qu'en plus, vous avez dû répondre à deux exigences quand même. C'est de la préservation de l'endroit en tant que patrimoine, si on peut dire les choses comme celle-ci. Vous avez rappelé le côté plaisance, le côté maritime, mais aussi l'exigence olympique. Vous avez dit, ça n'a pas dû être facile, ça. Le site est exceptionnel. Déjà, c'est comme le bâtiment d'ici. Quand on intervient sur un bâtiment existant ou un site existant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà une vraie qualité. On n'est pas en train de faire un projet ex nihilo. Donc, on avait une hanse circulaire. On avait des terres pleines et du territoire à disposition. Et puis, on avait la mer en face et les îles. Donc, c'est pour ça que, même si ça semble poétique, c'est important qu'un projet s'insère dans un contexte. Ce contexte, il est formé par les buts des plages du Prado, qui sont des plages artificielles qui ont été construites au moment où on faisait le métro de Marseille dans les années 70. Et donc, ça doit résonner avec le lointain. Et ce projet, il est parfaitement intégré dans son territoire. Dans l'esthétique du paysage, à la fois en termes d'usage, c'est-à-dire en termes de beauté, puisque, comme dirait notre amicante, le beau est un élément du bien. Donc, on peut faire beau et bien au sens propre du terme. Et on peut aussi avoir des exigences en termes d'impact environnemental, d'impact sur les matériaux. Je sais que c'est quelque chose qui est un peu votre fer de bataille, justement, puisque vous avez conçu aussi ce bâtiment avec ce souci de l'utilisation de l'espace et des matériaux. Est-ce qu'il n'y a pas, j'en profite puisque vous êtes architecte, il n'y a pas une nouvelle tendance chez les architectes qui fait qu'aujourd'hui, ce souci de l'équilibre, de l'espace, de la perspective, ce souci du côté circuit court, économie circulaire, très ancré dans son territoire. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un fervent défenseur des cœurs de ville, de l'installation au cœur de ville, parfois un peu déserté. Et Dieu sait qu'à Marseille, c'est un vrai sujet. Est-ce que cette nouvelle génération, est-ce que vous incarnez plutôt un courant ? Je pense que c'est depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, on a tous pris conscience des limites planétaires et du fait que si on continue le système dans lequel on est embarqué, le système, c'est comme un gros porte-container à la fin de sa route, il tombe de la table et puis c'est fini, en fait. C'est la fin du jeu. Et dans l'architecture et dans la construction, on est responsable quelque part de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, c'est ce contre quoi il faut se battre. Et donc pour se battre, il faut limiter l'emploi des énergies, il faut éviter de cramer du pétrole, du gaz, du charbon, pour fabriquer des matériaux. Donc il faut se poser la question de réemployer des matériaux qui existent déjà, de limiter la consommation, de limiter la climatisation, d'employer des matériaux qui ne sont pas émetteurs de gaz à effet de serre, comme des matériaux bio et géosourcés, de la pierre, du bois, de la terre, de la terre crue plutôt que de la terre cuite. Et on voit que c'est un mouvement, en fait. Les industriels avancent de leur côté, les concepteurs avancent de leur côté, les normes avancent de leur côté. On a des normes, la RE 2020, stade 2025 et encore plus 2028, ça va être draconienne, va être très... va impacter forcément l'architecture. Et donc, moi, je préfère qu'on soit en avance. Et donc, on a un lab de recherche et innovation, ici à l'agence. Ça fait une dizaine d'années qu'il existe. Et aujourd'hui, c'est 12 personnes qui ont chacun un quota d'heures à passer, deux personnes à plein temps et dix personnes qui ont chacun une centaine d'heures à passer dans l'année, sur des thématiques diverses. Ces thématiques sont celles qui doivent nous permettre de sortir un peu de la direction dans laquelle on est, qui, encore une fois, nous mène dans le mur. Donc, ça aborde des thématiques qui sont l'agriculture urbaine, la renaturation des sols, c'est les matériaux bio- et géosourcés, c'est l'intelligence artificielle, puisqu'il faudra faire avec, c'est le BIM, c'est l'impression 3D, c'est une douzaine de thématiques. On doit être en avance pour essayer de trouver les solutions de demain et limiter l'impact de nos métiers sur le réchauffement climatique. Typiquement, la marina, vous l'avez faite en mode BIM ? Bon, forcément, la marina est faite en mode BIM. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet qui sort de l'agence qui ne soit pas en BIM. Il y a plusieurs stades dans le BIM. Ce qui n'est pas le cas de toutes les agences dans le pays, on est d'accord ? Probablement pas. On a encore une personne ici qui dessine à la main et je pense que c'est presque l'un des plus créatifs parce qu'il n'y a pas plus rapide entre l'esprit et le papier que le dessin à la main. Mais par contre, le dessin à la main a une limite. C'est-à-dire qu'après, il faut pouvoir transmettre à des entreprises, etc. Donc là, il faut ensuite passer en BIM. Mais c'est une clé, c'est obligatoire aujourd'hui. Il faut y passer absolument. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on le voit, on le voit, les architectes aujourd'hui ont amorcé aussi, puisqu'ils ont été aussi frappés durement par la crise. Il ne faut pas non plus éluder cette question. Quand la construction est en crise, les promoteurs le sont, les architectes aussi. Est-ce que, de ce point de vue-là, dans le cas justement de ces rencontres régionales avec les Renaud Days, vous pensez, en tant qu'architecte, de votre point de vue, qu'il y a des relais de croissance, de transformation dans vos métiers à l'égard de la sobriété énergétique, de la transformation environnementale ? Et vous l'avez rappelé, la construction, après le transport, c'est 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous faites partie de ces générations d'architectes qui pensent que vous allez devoir intégrer nécessairement dans tous vos projets cette notion de rénovation énergétique, peut-être même dans le cadre de vos activités, développer des services ad hoc sur cette question ? Évidemment, moi je suis décroissant, c'est-à-dire que je considère que la société doit décroître et pour autant, ma société, mon agence, croît. C'est-à-dire qu'en choisissant d'attaquer des projets par le côté environnemental, par le côté labellisation, par le côté de recherche des solutions, en fait, on a des projets plus intéressants qui arrivent, on a des maîtres d'ouvrages plus intéressants qu'ils viennent nous voir, on arrive à avoir plus d'activités. Donc je pense profondément que l'architecte qui ne revoit pas sa méthode de conception va péricliter dans les années à venir. Il faut absolument trouver des solutions. On est à une période charnière. Il y a une mutation très profonde à opérer. On a suivi l'année dernière la Convention des entreprises pour le climat, donc on est parmi les seuls architectes à l'avoir fait en France. Pendant une année, on se pose la question de faire évoluer notre modèle de société d'un système extractif, linéaire, je prends, je consomme, je jette, à un système régénératif. Je prends, j'utilise, et comme le vivant, mes déchets sont réutilisés et je deviens, je commence à avoir un cycle vertueux, circulaire. Dans chacun de nos projets, on applique quatre des principes du vivant. C'est l'économie de matière, l'économie d'énergie, le déchet égale ressource et le favorable au vivant. À l'occasion de chacun des projets, on est favorable au vivant. Le vivant, c'est l'humain, c'est le non-humain, c'est le végétal, c'est l'animal. À chaque fois qu'on peut placer un arbre, ça veut dire qu'on aura ensuite des insectes, on aura ensuite des oiseaux et si on peut créer des continuités paysagères à l'intérieur des villes, on fait aussi beaucoup d'espaces publics, à ce moment-là, on participe à la régénération du vivant. Les sols qui infiltrent l'eau, c'est pareil. Tout ce qui sert à imperméabiliser, envoyer dans des bassins de rétention et des tuyaux, ce sont des mauvaises solutions. Il faut qu'on arrive à faire qu'on revienne à un sol plus naturel qui absorbe l'eau et qui évite le ruissellement. Donc, encore une fois, le changement de modèle pour les agences d'architecture, il est primordial, il est indispensable. C'est ça pour les agences, c'est ça pour les bureaux d'études, c'est ça pour les entreprises, c'est ça pour la commande aussi des maîtres d'ouvrage. Et dans la convention des entreprises, on aboutit au bout de l'année à une feuille de route. Dans cette feuille de route, on s'engage à faire des actions avec une visée 2030 et on s'est engagé, par exemple, dès cette année, à réduire de 5% le nombre de mètres carrés neufs qu'on va construire. Par contre, on va augmenter de 5%, voire plus, le nombre de mètres carrés réhabilités. Ça veut dire que le directeur du développement ici va mettre l'accent beaucoup plus sur des projets de réhabilitation. C'est cela qu'il faut qu'on arrive à attraper, à réaliser, plutôt qu'un xième projet de construction d'oeuvre. Quand vous parlez de réhabilitation, est-ce que vous évoquez, par exemple, le principe de régénération urbaine ? Alors, je m'explique. Quand on parle de régénération urbaine, c'est très politique, mais en même temps, ça a de l'importance puisqu'aujourd'hui, les projets se font sur cet angle-là qui est celui de donner de vie, c'est le cas d'ici, de redonner vie à des bâtiments, de ne pas déconstruire, mais bien évidemment, de rénover. La problématique, c'est le coût de sortie, souvent. On est sur des coûts supérieurs. Comment on fait quand on est architecte et qu'on doit résoudre, un, les problématiques de matière première parce que sur les modes constructifs, c'est très exigeant en termes de coût de matériaux. Et un bilan promoteur, on peut le prendre dans tous les sens. Si à la fin, on a un produit de sortie trop élevé, il n'y aura pas de preneur. Et donc ça, c'est une vraie contrainte. Il y a une deuxième contrainte qui est celle de la démographie. On a de plus en plus de personnes qui veulent se loger. C'est un drame ici, à Parseille. Un vrai sujet. 49% de locations en moins sur la ville, c'est un vrai sujet. Et en même temps, une exigence de sobriété énergétique, de transformation environnementale, qui fait qu'on va construire moins. Mais à un moment donné, il faut quand même loger tout le monde. Comment on fait pour résoudre cette équation qui ne doit pas être simple à faire ? Alors, je ne dis pas que vous ayez la réponse, mais qu'est-ce que ça vous évoque ? Mais ça, vous le savez déjà. On l'a testé ici, bien sûr. On l'a testé ici. On était à la fois architectes et maîtres d'ouvrage, puisqu'on a investi sur le bâtiment. L'idée, c'était de s'appliquer à soi-même, ce qui nous semblait bon. Tant qu'on compte que l'argent et le délai, il manque une donnée qu'on n'a pas, c'est l'impact sur le réchauffement climatique. Tant qu'on ne compte pas le carbone qu'on émet, tant qu'on n'a pas de comptabilité autre que l'argent, c'est sûr, il ne faut pas faire d'écologie. Une fois qu'on comprend qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, on accepte de dépenser un peu plus cher, surtout quand on fait son siège, son entreprise va s'y installer, donc le confort de ses salariés, donc l'image qu'on va donner, ça aurait coûté moins cher de laisser des voitures ici, évidemment, on aurait pu les garder. Quand on peut. C'est un choix, c'est un choix. Moi, je n'avais pas d'argent. Quand on a investi, on n'avait pas d'argent. Donc, il faut aller chercher les financements pour le faire. On a choisi d'avoir un bâtiment BDM, bâtiment durable méditerranéen, niveau argent, rien ne nous l'imposer. Ce n'est pas un bâtiment qu'on veut revendre à quelqu'un. Par contre, c'est des choix de matériaux biosourcés, c'est des choix de plancher chauffant et rafraîchissant plutôt que de climatisation qui chauffe et qui rafraîchisse l'air. C'est des choix de sol en liège, de plafond en bois, en fibre de bois. Ça a coûté beaucoup plus cher qu'un bâtiment qu'on aurait fait si on avait juste voulu le vendre ou faire une plus-value. Donc, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on réagit, on ne réfléchit plus de la même manière. On peut se dire, c'est génial, je vais changer ma voiture tous les trois ans, ou se dire, ma voiture, je peux peut-être la garder sept ou huit ans. Mon téléphone, je n'ai peut-être pas besoin de le changer dès qu'il commence à avoir une rayure. Je peux peut-être attendre. Et mon déplacement en avion, par exemple, je ne prends pas l'avion, je ne prends plus l'avion depuis quatre ans. C'est un vrai choix. Ça ne permet peut-être pas d'aller chercher un projet à gauche ou à droite, ou ça ne permet peut-être pas d'emmener sa famille à faire des super vacances ou passer un week-end à Dublin ou à Lisbonne. Mais pour autant, ça permet d'être aligné. Et cet argent qu'on économise peut-être, on peut peut-être le mettre dans autre chose. J'ai du plaisir à être ici dans un jardin. Ça coûte de l'argent. C'est de l'entretien. Il faut payer un jardinier. Il faut un peu d'arrosage. Mais c'est tellement plus de plaisir. Donc je pense vraiment qu'on doit arrêter de compter uniquement l'argent et le délai. Il y a d'autres valeurs qu'il faut qu'on remette dans la tête des gens. On aurait presque envie de voter pour vous dans une certaine mesure. Il n'y a pas à voter. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un peu contre-acyclique. C'est-à-dire qu'on est aussi dans des entreprises qui doivent préserver des équilibres financiers. Et c'est vrai que... Alors tant mieux pour vous si vous avez trouvé des financiers qui vous financent ou des banques qui vous accompagnent. Mais on a des entreprises qui ont ce nécessaire et impérieux besoin d'afficher des résultats pour pouvoir continuer à croître et développer. On est d'accord, Emmanuel Lejardin, que ce n'est pas antinomique. Non, non. Ce n'est pas entre... Même si vous prenez... Vous êtes un impôtre de la décroissance. Ce n'est pas du tout opposable au fait que de toute façon on a des entreprises qui doivent vivre et prospérer dans de bonnes conditions. Tant qu'elles n'ont que la comptabilité en argent à présenter comme bilan, oui, alors à ce moment-là on est toujours dans le porte-container qui va tomber au bout de la table. Tant qu'on ne se demande pas si l'impact de nos choix est dans le sens positif ou négatif par rapport à la chute du système humain, à ce moment-là continuons comme ça. La vitalité d'une démocratie c'est le débat. Je ne suis pas exactement d'accord avec vous mais ça mériterait un débat. Donc je me permettrai vis-à-vis du public de vous réinviter pour une table ronde sur la thématique. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Emmanuel Jardin. Je rappelle que vous êtes architecte président de Rougerie Tangram ici à la Cité Fab que vous pouvez venir visiter avec beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est un véritable morceau d'architecture. Et puis je me rends compte que vous êtes aussi philosophe parce que vous avez parlé des quatre piliers sur lesquels vous reposez. Ça me fait penser aux quatre causes d'Aristote. Vous savez, l'objet, le sujet, la destination et le matériau, finalement, quelque part, c'est bien d'avoir une vision parfois un peu philosophique de votre métier et vous l'illustrez parfaitement. Merci à vous. Applaudissements pour Emmanuel Jardin. Merci. Merci. Je vous propose, les amis, de conclure dignement sur le... Alors, il va falloir qu'on parle d'argent, bien évidemment, puisqu'on parle de financement, de la rénovation énergétique. C'est la dent creuse. Quand je dis la dent creuse, c'est prenez un Valium et puis vous allez sur un portail pour simuler vos aides. Vous allez voir, c'est un vrai gratin et c'est pour ça qu'on a souhaité réunir pour cette table ronde pour se poser la question du financement de la rénovation, d'avoir des personnes qui nous accompagnent, qui connaissent bien le sujet, en tout cas, qui pose les difficultés. Nous allons recevoir Patricia Blanchet-Banck tout à l'heure qui est présidente de la CAPEP des Bouches-du-Rhône. On va recevoir Cyril Sauvat, président de la Fédération de l'accompagnement pour la rénovation énergétique. Il est le président de Synergex, c'est Sylvain Lefebvre, que l'on va retrouver dans quelques instants pour conclure sur ce sujet. Merci Emmanuel Desjardins et à tout de suite. Renaudaise le Roadshow à la rencontre des territoires.